J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche pis une augmentation de salaire. Ben, c'est calme. C'est décrapé. C'est calme, dire ça. Ils ont tellement de trucs. Ils ont joué plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fait un petit effort. Benoît, tu sais comment je suis attaché à toi. Oui. J'ai pensé à toi hier soir. Comment? Avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit. À Radio-Canada ou quoi? Non, entre les deux. Alors, je suis parti de Radio-Canada. Pis là, je suis parti avant la fin de Tout le monde en parle pour venir me coucher. Pont-Jacques-Cartier, 80% fermé. Il y avait de la... De la tour de Radio-Canada, je suis au Pont-Jacques-Cartier. Tout était une gigantesque congestion. Des montagnes de cônes. J'ai pris la 116. La 116 était fermée. Ça m'a pris une heure. Je suis parti plus tôt pour venir me coucher. Ça m'a pris une heure rentrée. Chez nous. Fait que j'ai eu une... Quand tu dis que des gens planifient notre mal, ils veulent nous rendre fou, là. Les méchants esprits. Tu parles du ministère des Transports, là. Je parle de tout. C'est pas mieux que la ville de Montréal. Ça va pas mieux. Le ministère des Transports, c'est la même politique. Pis la ministre, tu te souviens, quand le tunnel de La Fontaine, on a annoncé un an, un an et demi de plus, elle a réagi comment? C'est plate, hein? Merci, madame la ministre. Merci, beau plan de match. Fait que, Mario, sais-tu quoi, hier? C'est plate, hein? Mais un numéro, mets-toi en ligne. C'est ça que j'ai fait. Bon. En passant, Justin Trudeau est à New York, pas pour les Nations Unies. Non. Ben non, voyons. Je vous écoutais, là, avec Yasmine. Il est à New York qui pourrait être avec Stephen Colbert. Ce soir? Ben oui. Il va participer à un show de fin de soirée, là. Oui. Hé, pour se donner un spectacle, dans un, tu sais, une des émissions de talk show, on n'est plus à l'époque de Johnny Carson ou de Dave Letterman. Tu sais, Stephen Colbert, là, c'est un free ride total qu'il va avoir, là. Tu sais, c'est la ga-ga-ga-gauche. Tu sais, Stephen Colbert, tellement des savants, attendez-vous à rien, là. Mais il va le mettre en spectacle. Il va danser, il va chanter, il va jongler, il va faire des imitations. Ça va être spectaculaire. Moi, je vais le regarder. Bon. La publicité est faite pour M. Trudeau. Parlant de M. Trudeau, parlant de ses ministres, Marc Miller, qui a donné une entrevue dans laquelle il dit, bon, en matière d'immigration, là, on réduit, par exemple, les étudiants étrangers, on réduit les seuils. Il y a eu beaucoup trop d'immigration temporaire au Canada, mais qui est l'aveu supplémentaire qu'il fait, qui est encore plus énorme, c'est qu'il dit, on a commencé trop tard à réduire, on aurait dû y penser avant. Épiphanie. Marc Miller vient d'allumer. Tout le monde, là, c'est parce que là, tout le monde commente. Il a dit ça à Radio-Canada, tu sais, les gens le savaient, les gens le disaient. Ben oui, les gens te le disaient, Marc Miller. Et là, les trois premiers ministres, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis de l'Alberta, qui disent, vous ne nous envoyez pas de demandeurs d'asile chez nous, on n'en veut pas. C'est trop, ça ne marche pas. On parle de 6 000, de 4 600, puis de 15 000 en Alberta. Là, il traite de nono-conservateur. Fait que si tu t'opposes à la pensée magique de lutin, de licorne, de Marc Miller, tu es un nono-conservateur. Moi, je trouve ça, il est vraiment baveux. C'est vraiment un baveux qui ne comprend pas la réalité des gens. En fin de semaine, on a croisé une collègue, une ancienne collègue de Mme Dutrisac qui enseigne sur la Rive-Sud. Et puis là, il y a des élèves qui arrivent, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, il n'y a pas de classe d'intégration. Fait que voilà, ça c'est Marc Miller puis Justin Trudeau. Voilà, démerdez, voilà ça. Mais Benoît, dans son propos, quand il dit, regarde, on a commencé trop tard, on aurait dû réaliser avant, commencer à réduire les seuils avant, je trouve ça grotesque qu'il dise ça aujourd'hui parce que la vérité, c'est quand des gens, puis toi et moi, on en était, puis d'autres disaient, mais là, l'augmentation des seuils d'immigration, ça va avoir des conséquences. François Legault, il disait, Paul Saint-Pierre Plamordon il disait au Québec, mais lui, à ce moment-là, il n'était même pas à l'écoute, il ne disait même pas à ces gens-là, regarde, on écoute votre propos, on analyse ça, on mesure les chiffres, il leur disait, vous êtes des racistes, vous êtes des intolérants, lui posait un jugement de valeur sur ceux qui l'avertissaient, puis là, aujourd'hui, finalement, ce monde-là avait peut-être raison, on a laissé à l'étre, mais c'est ça qui est grave, s'il avait dit à l'époque, regardez, on entend votre propos, on va étudier ça, on va regarder les chiffres, non, non, lui, puis à la période des questions en chambre, posait un jugement de valeur sur ceux, puis un jugement de valeur grave, un sous-entendu d'intolérance sur ceux qui l'avertissaient de son incompétence. Oui. Puis, plus que ça, Mario, il a dit, Marc Miller, que les réductions du nombre d'immigrants temporaires ont d'or et déjà commencé à se faire sentir, écoute ça, dans plusieurs villes, les loyers n'ont pas monté, ils ont même diminué, donc ça marche. Alors que, il y a un lien, il y a toujours un lien que la pénurie de logements était liée aussi, aussi, à l'immigration massive. quand il y a 100 000 demandeurs d'asile travailleurs temporaires dans une province comme le Québec, on reste une province parce qu'on décide de toute évidence de pas grand-chose, puis là, tout à coup, on se dit, c'est parce qu'on ne sait pas où les mettre. Est-ce qu'il y a des chiffres, Marc Miller, si t'intéressais, je me posais la question, tu sais, dans les classes, comment ça se passe, les services sociaux, l'aide sociale, on a eu des chiffres, là, explosion de demandes d'aide sociale, les itinérants, est-ce que, est-ce qu'il y a des demandeurs d'asile qui sont itinérants aujourd'hui? Il y en a combien? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les accueille? Est-ce qu'il y en a qui sont criminalisés? Est-ce qu'on en a arrêté? Il y en a trois prix Nobel, trois crainqués islamistes que tu as vus, qui voulaient poser, qui voulaient faire une tuerie à New York en passant par le Québec, puis il y en a deux autres, le père et fils, il y en a un qui a décapité des gens. On l'a accepté comme citoyen, comme demandeur d'asile au Canada. C'est quand même extraordinaire comme incompétence. Alors ça, c'est Marc Miller pour vous, puis c'était à l'émission The West Block sur Global où on lui a c'est la seule entrevue où on lui a dit, c'est parce que là, tu as des crainqués terroristes qui sont débarqués. Ah ben, on vérifie l'arrivée. Ah oui? Puis là, tu as des premiers ministres qui disent, on ne peut pas en prendre, même pas 6 000. Nous, on en prend 600 000. Si ce n'est pas là, tu sais, si ce n'est pas là une volonté réelle de noyer le Québec, je le sais pas en m'en faut se rendre. Benoît, ça parut comme un peu surréaliste la semaine passée, cette nouvelle-là. On savait qu'il y avait eu une attaque sur le repère des Hells Angels en Beauce à Frampton. Puis là, on se dit, il y a un individu, quand la police est arrivée, il y avait un mort. Dans le repère, il y avait un mort. Mais là, ce qu'on sait maintenant, ce qu'on a su vendredi, c'est que c'est un kid de 14 ans. Le mort, qui n'était pas reconnaissable, ils l'ont identifié par la dentition. C'est un jeune de 14 ans. Et là, l'histoire, c'est que ces deux kids de 14 ans qui sont sautés dans l'auto, on ne sait même pas qui a conduit parce qu'ils n'ont pas supposé avoir leur permis, avec des AK-47, puis ils ont dit, nous autres, on s'en va attaquer le repère de la partie de Montréal, des jeunes des gangs de rue. On s'en va attaquer le repère des Hells en Beauce. Qu'est-ce qui se passe? Mario, je ne sais pas. Sincèrement, moi, je me dis, si tu es capable d'avoir un AK-47 avec toi, tu es capable de voler une voiture puis conduire, même si ce n'est pas conduire. Sans permis, je comprends. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une troisième personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas. C'est sûr qu'ils sont manipulés, c'est sûr qu'ils sont instrumentalisés, mais est-ce que c'est nouveau? Puis est-ce qu'on vient de se réveiller? Parce que les gangs de rue fonctionnent comme ça depuis longtemps. Les terroristes fonctionnent comme ça depuis longtemps. Ils mettent des ceintures de bombe à des adolescents. C'est aussi l'impunité qu'on voit pourquoi ils utilisent des kits de 14 ans. Parce que s'ils se font pogner, ils vont en chambre de la jeunesse puis ils vont dire « tu vas faire des travaux communautaires puis ce n'est pas gentil de tuer du monde. » Il y a un problème avec la justice au Québec, au Canada, ce qui fait que les jeunes, il y en a combien? Il y en a un qui est mort de 19 ans qui a été poignardé. Les agresseurs ne sont plus vieux. Mais il y a un paquet de mises à jour à faire sur la justice en fonction de la nouvelle réalité des gangs puis des crapules puis des bandits. Ils ne sont pas gênés d'utiliser des kits de 14 ans qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Puis moi, on m'a dit que comment je dirais ça? On m'a dit que la police a débarqué chez le deuxième kit de 14 ans puis ils n'emmenaient pas large dans ses shorts. C'est comme s'ils avaient réalisé dans quoi ils s'étaient embarqués. Il y a comme une vérification de la culture du gun, des bandits, des crapules. Le nom de leur gang de rue? E-G-K. Everybody gets killed. Ton gang de rue s'appelle Tout le monde va se faire tuer. Oui, c'est ça. Fait que tu sais là, la culture comme ça, qu'on glorifie, qu'on applaudit, il faut voir c'est quoi le message derrière ça. Le message de la violence, de misogynie, de tu vas faire de l'argent sans travailler, tu vas faire de l'argent sans étudier. C'est ça la culture. C'est un problème qui est vraiment large. La GRC aurait perdu des armes à feu. Ça, c'est sûr. C'était vie. J'ai vu ça ce matin. Écoute ça. La Gendarmerie royale du Canada a perdu 205 armes à feu depuis 2020, 122 armes de poing, 55 fusils de chasse, 23 carabines, 3 mitraillettes, 2 mitrailleuses et une souris verte. Mais ils ont perdu ça tout d'un coup un arsenal ou c'est au fil des années des armes qui se font voler? C'est ici et là. On ne sait pas comment ça a été perdu. C'est vrai que Mario, à la GRC, il n'y a pas d'enquêteur. Il n'y a pas d'enquêteur à la GRC pour savoir ce qui se passe avec les armes à feu qui sont volées, qui sont perdues. Ils disent perdues. Ça veut dire quoi? C'est ça. La moitié des armes à feu ont été perdues en 2021. 99 armes à feu de la GRC ont été portées disparues, dont 3 armes entièrement automatiques sont portées disparues. Puis il n'y a pas d'enquêteur à la GRC. Ça ne demande pas à suivre. Merci Benoît. Tout s'est passé tout ça. Salut. Salut.